salam alaykoum ala hamadoum ala kato donc je suis votre frère thomas civil on m'appelle aussi vilel je suis le responsable des éditions el beyinah héritage et de la librairie musulmane el beyinah alors en fait j'avais pas du tout prévu d'être libraire moi j'ai fait des études de commerce moi j'ai fait des études de commerce donc je fais un bts force de vente et je travaillais dans le commerce mais quand je me suis converti à l'islam je me suis mis à lire beaucoup et puisque je lisais beaucoup j'ai par la suite il n'y avait pas beaucoup de librairie à l'époque j'achetais donc des livres on va dire en lot et j'ai proposé à la vente aux gens qui étaient autour de moi pour pouvoir justement diffuser la connaissance dans un moment il n'y avait pas du tout de librairie musulmane comme on peut le voir aujourd'hui et par mon travail dont je travaillais j'étais commercial donc je me déplaçais un peu partout en voiture et j'ai je suis tombé malade et quand je suis malade je pouvais plus conduire du coup j'étais obligé donc d'arrêter mon travail et sans activité un jour avec un ami on a trouvé un local qui était donc proche de la mosquée et on s'est dit tiens ça pourrait être une bonne occasion d'ouvrir une librairie comme ça on pourrait diffuser plus largement les idées les livres faire connaître un petit peu la religion par ce biais là et on s'est lancé dans l'aventure et c'est comme ça que je suis devenu libraire donc sans que ce soit une volonté de départ mais c'est les expériences et les épreuves de la vie qui ont fait que j'en suis arrivé là alors franchement ce serait ingrat de dire que des difficultés c'est tellement passionnant d'être libraire et travailler dans le milieu du livre qu'on peut pas vraiment parler des difficultés parce que quand on aime les livres et qu'on est au quotidien avec les livres au quotidien avec des lecteurs qu'on découvre à chaque fois des nouveaux auteurs des nouveaux thèmes des nouveaux des nouvelles idées qui sont diffusées en fait on est vraiment dans un plaisir permanent donc c'est pas vraiment un travail c'est plus une passion de laquelle on peut vivre donc c'est en soi je veux dire je suis privilégié par rapport à énormément de personnes je me lève le matin je me couche le soir en permanence je suis dans mon envie dans ce qui m'anime dans ce qui me plaît dans ma passion à savoir le livre et les idées la diffusion des idées etc donc même s'il peut y avoir des difficultés à côté qu'elles soient administratives ou autres elles sont vraiment noyées dans le plaisir et dans le bonheur que de travailler dans ce milieu là quoi alors en fait moi j'aime beaucoup les livres du coup j'ai une relation on va dire passionnel avec le livre c'est à dire que il ya des gens qui aiment bien rester longtemps dans la télé par exemple je supporte pas de rester assis dans la télé je vais m'ennuyer au bout de quelques minutes et je pourrais pas tenir en place mais par contre si tu me laisses avec un livre je peux passer des heures et des heures sans jamais m'arrêter tellement je pars dans la lecture je découvre des nouveaux auteurs des nouvelles idées des nouveaux pays des périodes de l'histoire différentes du coup j'aime énormément les livres quels que soient les livres je peux vraiment lire de tout et en fait c'est un livre c'est trop trop puissant lorsqu'on est vraiment enfin lorsqu'on regarde un film qu'on est dans les réseaux sociaux voilà on ça fait appel à notre émotion on est touché sur le coup c'est intéressant ça peut nous procurer quelques quelques émotions mais c'est finalement assez fade mais lorsqu'on lit un livre c'est au contraire notre intellect qui est qui est sollicité donc ça nous fait réfléchir ça nous fait méditer ça nous fait découvrir le monde voyager c'est un peu ça ma relation mon premier livre si je devais parler mon premier livre je dirais que c'est la bible parce que moi je suis mis dans une famille catholique j'ai grandi avec la bible c'est à dire je le lisais tous les soirs avant de dormir depuis mon plus jeune âge ou bien on se réunisse avec mes parents ou bien travers le catégisme dont le livre qui m'a accompagné on va dire dans ma vie ce sera la bible ensuite le livre qui m'a bouleversé on dire c'est le coran puisque ça m'a permis de découvrir vraiment qui est dieu qui sont les prophètes quel est le but de cette vie donc ça va me ça m'a vraiment remis en question donc le livre qui m'a bouleversé réellement enfin celui qui m'a accompagné dans la première partie de ma vie on va dire c'est la bible et le livre qui m'a bouleversé qui m'a fait changer changer de vie qui m'a ouvert en fait sur le monde sur la réalité de ce monde c'est le coran est également je dirais la vie du prophète à l'est-sat au salem puisque en ayant découvert qui était le prophète je me suis rendu compte ça pouvait pas être un imposteur c'était pas un homme comme les autres et c'était vraiment lui qui était venu on va dire sceller la prophétie donc je dirais en première partie le coran et en deuxième partie la vie du prophète en l'occurrence c'est la biographie que j'avais lue avant de me convertir c'était celle d'étienne d'inné pendant alors moi je lis pas un livre en même temps je lis plusieurs livres c'est à dire j'ai un livre moi quand je viens au travail je vais en transport donc j'ai un livre que je lis dans les transports une lecture assez facile un livre que je lis à la maison dans lequel faut prendre plus dans lequel je vais plus réfléchir prendre des notes etc et un livre que je vais lire le soir qui va être plutôt un livre de spiritualité ou autre donc par exemple le livre que je lis avant de dormir en ce moment c'est l'explication des hikém d'ebdor ajiba le livre que je lis dans les transports en ce moment c'est des articles écrits par ali merad quand il était en algérie donc dans la revue le jeune musulman et le livre que je lis à la maison un peu plus détaillé je suis en train de relire les conditions de la renaissance de malek ben nabi voilà grosso modo mais en fait mon programme c'est c'est pas de rester à chaque fois et c'est ce que je conseille aux gens c'est pas de rester avec un seul livre parce que sinon on peut facilement se lasser mais ça va c'est d'avoir en fait plusieurs temps de lecture dans la journée donc le soir c'est propice à la spiritualité au fait de se remettre en question là quand on a un moment un peu seul on peut réfléchir des livres justement qui vont nous permettre d'approfondir nos connaissances et quand on est dans des moments on peut être discret comme pendant les transports en commun ou autre des livres un peu plus léger pour avoir des comme un peu une distraction par exemple des livres d'histoire pour voyager à travers le monde et à travers les idées etc alors honnêtement il y en a énormément et on va dire à chaque fois que je lis un livre je trouve au moins un passage marquant qui va me changer ma manière de voir les choses changer ma conseil mes conceptions donner une possibilité d'agir différemment mais si je devais parler d'un passage je parlerais d'un passage du livre de anselme tionmeda donc son autobiographie pour parler d'anselme tionmeda c'était un religieux catholique en italie qui était on va dire qu'il excellait dans les sciences et qui a buté sur un passage de la bible et de réflexion en réflexion il s'est rendu compte que ce passage annonçait la venue du prophète mohammed et quand j'ai lu ce livre c'est ça qui m'a chamboulé qui m'a fait réfléchir justement ce passage c'est un passage de l'évangile de gens dans lequel jésus dit ne fais pas triste que je parte parce qu'il faut que je parte pour qu'il vienne quand il viendra il ne parlera pas en son nom mais il dira ce qui lui a été révélé et il s'appellera le paraclette et donc anselme tionmeda donc ce religieux à discuter avec ses avec d'autres autorités religieuses sur le sens du paraclette jusqu'à ce qu'il découvre que c'était en fait l'annonce de mohammed et qui se convertissent à l'islam donc moi également ça m'a bouleversé puisque ça m'a permis de me rendre compte que dans la bible que je lisais depuis petit il y avait un passage qui annonçait la venue de mohammed et donc ça m'a permis de changer de vie et d'être ce que je suis aujourd'hui je dirais que c'est le passage qui m'a le plus enfin le passage d'un livre qui m'a le plus marqué puisque ça a eu un changement extrêmement bénéfique dans ma vie dans le cours de ma vie on va dire ça dépend des périodes à chaque période il ya des thématiques qui sont plus importantes que d'autres il ya quelques années les gens ils étaient intéressés essentiellement par tout ce qui est le dogme tout ce qui touche la crida la croyance puisqu'il y avait peut-être un besoin justement de découvrir qu'est ce que c'est l'islam en profondeur et on voit que maintenant les besoins des lecteurs ont évolué c'est à dire qu'après ça on a eu toute une période ce qui parlait aux gens c'est la spiritualité parce que connaître le dogme la croyance c'est bien mais c'est théorique et pour que le dogme soit vivant il faut l'animer par la spiritualité du coup dans la continuité il ya eu tout un tout on va dire un attrait pour tout ce qui ce qui est la question spirituelle et aujourd'hui c'est beaucoup l'histoire donc la croyance elle vit avec la spiritualité mais l'histoire ça nous permet de voir comment des gens qui étaient musulmans qui avaient la même fois que nous comment est-ce qu'ils ont traversé justement les époques comment est-ce qu'ils ont mis en application leur religion donc déjà c'est facile à lire et c'est agréable à lire mais également ça nous donne des modèles et aujourd'hui on a vraiment besoin de modèles donc les livres actuellement qui se vendent le plus c'est vraiment tout ce qui concerne l'histoire donc les éditions rivades par exemple les éditions héritage qui proposent des livres sur l'histoire et c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux actuellement non justement j'encourage pas la lecture d'un genre en particulier en fait le problème c'est que si on ne lit que dans une dans un seul domaine on risque de devenir sectaire de voir les choses sans aucune nuance de voir le monde à travers un prisme erroné donc le musulman ou bien le lecteur en général il a besoin au contraire d'avoir une vision large et pour avoir une vision large il faut lire dans la croyance lire dans la spiritualité lire dans l'histoire lire dans la pensée il faut vraiment lire de tout de manière à ne pas s'enfermer et penser que le monde est comme on l'a lu à travers tel ou tel livre parce que sinon finalement on est une personne qui devient sectaire qui se renferme sur elle-même qui n'arrive pas à comprendre l'autre donc l'intérêt justement d'ouvrir ses lectures c'est d'arriver à comprendre comment l'autre pense comment le monde fonctionne les idées qui circulent dans la société et surtout ne pas s'enfermer dans une vision binaire et de manquer de nuances et surtout de tomber dans le sectarisme et on le voit souvent les caractéristiques des personnes qui sont sectaires c'est qu'elles disent ne lisez pas tel livre ne lisez pas tel auteur ne lisez pas telle édition parce que finalement on les enferme dans un cocon ils ont des œillères ils ont plus le droit de réfléchir et ils ne lisent que la même chose des livres qui sont paraphrasés qui sont toujours les mêmes et donc enfermés dans ça ils n'arrivent pas à s'épanouir et finalement avec quelques années enfin les années passent et ben ils s'essoufflent dans leur religion et s'ils ne laissent pas tomber et ben on espère qu'un jour quand même ils se mettent à lire et quand ils se mettent à lire ils découvrent que finalement il y a plein de choses qu'on leur va cacher que la religion c'est vaste et là ils commencent vraiment à s'épanouir dans leur religion donc l'intérêt de lire c'est de pouvoir justement être épanoui parce que le but de lire c'est pas uniquement lire pour avoir des informations sinon c'est comme un âne qui a des livres sur le dos mais il reste un âne le but de lire c'est de savoir comment agir et donc à travers la lecture on découvre l'autre donc on arrive à comprendre l'autre et on a des éléments des armes pour voir pour pouvoir agir pour pouvoir être utile autour de soi pour pouvoir être épanoui soi-même donc il faut vraiment lire de tout après il ya plein de types de lecteurs donc chaque lecteur par rapport à son son cheminement il ya des livres qui vont être pour lui d'autres qui vont pas être pour lui donc il faut qu'il re chaque personne regarde qu'est ce qu'elle recherche qu'est ce que ça cherche à approfondir comme connaissance et où est ce qu'elle en est une personne qui est avancée peut se permettre de lire dans plein de sujets une personne qui commence doit aller vraiment vers ce qui est prioritaire commencer par là par les bases de la croyance par des livres de spiritualité qui vont l'accompagner dans son apprentissage et au fur et à mesure au fur et à mesure qu'elle libre elle s'ouvre sur d'autres lectures mais il faut vraiment pas s'enfermer dans des lectures il faut être assez large dans ses choix alors il ya énormément de lecteurs par rapport à avant c'est vrai qu'avant il n'y avait pas beaucoup de lecteurs les gens achetaient essentiellement un livre parce qu'ils en avaient un besoin pour un cours en particulier tandis qu'aujourd'hui on voit qu'il ya des gens vraiment qui aiment les livres qui aiment lire et qui se tournent dans la lecture à la manière vraiment impressionnante après en fait c'est vrai que le premier verset du coran qui est il nous indique qu'il faut lire qu'il faut aller vers la connaissance mais ça s'arrête pas là c'est iqra bismi rabbi ca ça veut dire en fait ni au nom de ton seigneur donc faut pas lire pour lire il faut lire avec une idée et il faut savoir qu'est ce qu'on lit donc il faut avoir des objectifs dans la lecture parce que il ya plein enfin il ya des livres qui vont être bons et utiles il ya des livres qui vont être bons et inutiles il ya des livres qui vont être mauvais donc il faut quand même savoir ce qu'on lit et pourquoi est ce qu'on lit pour avoir un objectif et donc c'est vrai qu'aujourd'hui une mode on aime bien avoir une bibliothèque on aime bien avoir des livres se prendre en photo avec mais la lecture c'est tout sauf une mode c'est en fait un une manière de savoir comment penser comment réfléchir et donc comment savoir agir c'est pour ça qu'il faut lire mais au nom de son seigneur c'est à dire lire en ayant une idée en connaissant ses objectifs et en ayant pour justement objectif de cheminer vers allah de pouvoir avancer donc étape par étape et non pas juste de lire pour amagasiner plein d'informations qui finalement ce matin ne deviendront pas des actions et donc n'aura pas forcément n'ont pas forcément d'intérêt pour la personne si c'est d'avoir une culture générale mais qui est qui finalement ne rayonne pas dans sa vie ne rayonne pas dans sa société ne rayonne pas dans sa famille donc est vraiment il faut lire mais au nom de son seigneur donc lire avec guider Donc le conseil je donnerai pour la lecture ou je donne en général c'est de regarder ce que la personne cherche à connaître donc si la personne débute dans la lecture déjà de regarder des livres qui sont faciles qui sont accessibles qui ne sont pas trop volumineux pour pas être découragé dans la lecture c'est que si la personne commence à décourager justement au bout de quelques pages qu'elle n'hésite pas soit à passer des pages pour trouver un chapitre qui va la captiver soit de laisser celui de côté de passer un autre livre mais de pas se laisser décourager mais surtout il faut aller étape par étape il faut commencer par la priorité la priorité c'est vraiment connaître la croyance de l'islam ensuite avoir de la spiritualité pour que ce soit vraiment fort connaître l'histoire pour avoir des modèles inspirants avoir de la pensée pour développer sa manière de concevoir le monde également des livres qui nous permettent de comprendre les autres de comprendre comment le monde fonctionne tout ça pour pas se renfermer donc vraiment le conseil c'est d'aller doucement de regarder vraiment son niveau et de regarder le livre qui va répondre à son problème ou à son besoin du moment la vie du prophète à l'essentiel salam généralement la plupart des personnes qui rentrent en librairie veulent un livre sur la vie du prophète qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs c'est généralement ce livre là qu'on nous demande après il y a on va dire trois biographies qui sont les plus vendues il y a soit celle de martin nix parce qu'elle est vraiment très bien très agréable assez spirituel soit celle d'étienne diner parce qu'elle est on va dire un peu romancé facile d'accès donc pour débuter c'est vraiment bien ou bien sinon les nectares cachetés parce que c'est celle qui a le monde ya la meilleure réputation et qui est la plus complète et aussi la plus authentique lorsque tu lis des livres tu vas emmagasiner donc des informations et forcément la suite de ça la suite logique de ça c'est l'écriture dire mais moi j'ai jamais eu l'idée par exemple d'écrire c'était jamais dans mes objectifs mais en fait à force de lire ben on découvre des informations essentielles et on aimerait que les autres puissent avoir accès à ces informations et du coup la suite logique c'est l'écriture pour pouvoir transmettre parce qu'on a acquis et pour pouvoir peut-être vulgariser ou rendre accessibles des choses qu'il a fallu lire beaucoup de livres et en fait en lisant pas mal de livres monsieur j'étais conscient que beaucoup de gens n'auraient pas la possibilité ou l'envie de lire tous ces livres donc j'ai eu l'envie de vulgariser certaines informations que j'ai pu trouver pour les rendre accessibles à tous et ne pas garder juste pour moi ce que j'avais pu acquérir et acquérir par toutes ces lectures du coup en fait le premier livre que j'ai écrit c'est la place de l'islam en france entre fantasmes et réalité parce que j'avais lu pas mal de livres qui parlaient de l'histoire de l'islam et de la france et finalement je me suis rendu compte que beaucoup de personnes musulmanes ou non pensaient que l'arrivée des musulmans en france était quelque chose de nouveau lié à l'immigration après la guerre pour reconstruire la France etc alors que finalement on voit qu'il y a eu les maurices qui sont installés en france donc avec l'autorisation d'Henri IV il y a eu les alliances qu'il y a eu entre Suleymane le Magnifique et François 1er quand François 1er était dans la difficulté bref tout au long de l'histoire de France il y a eu des relations avec les musulmans qui étaient très fortes et les musulmans ont apporté beaucoup à la France et je me suis dit qu'il était nécessaire et même impératif que tout le monde musulman ou non ait ces informations là pour se rendre compte que finalement l'histoire de France et l'histoire de l'islam sont liées et qu'il y a plus à connaître pour pouvoir justement on va dire vivre en paix de manière apaisée essayer de comprendre l'autre que de rester comme ça avec des stigmatisations des préjugés tels qu'on les a aujourd'hui donc de manière enfin la meilleure manière j'ai trouvé pour déconstruire les préjugés et pour apprendre à connaître l'autre bah de faire intervenir l'histoire et c'est ce que j'ai fait avec ce livre après j'ai écrit un autre livre qui s'appelle vivre ensemble ou pas puisqu'il y avait toutes les polémiques sur les questions justement de vivre ensemble j'ai trouvé que c'était un slogan qui était très creux et qu'il fallait donc interroger donc j'ai écrit un livre que je dirais je qualifierais plus de coup de gueule qui était un peu une manière de faire réfléchir sur cette situation qui ne pouvait pas qui ne peut pas durer parce qu'elle continue encore par la suite j'ai écrit un autre livre qui s'appelle l'islam au secours de l'homme moderne dans lequel j'ai voulu montrer en fait ce monde qui a coupé l'homme de la modernité et en quoi est-ce que l'islam est une solution pour l'être humain donc qu'il soit musulman ou non mais en quoi est-ce que ça apporte justement les solutions aux problématiques de ce monde et le dernier livre que j'ai écrit c'est le Coran un guide pour penser et agir et j'ai oublié j'avais aussi écrit un autre livre c'est Soufisme et Wahhabisme deux frères ennemis comme en fait on entend beaucoup parler du wahhabisme et dans la tête des gens c'est un peu flou on ne sait pas de quoi il est question autour de ce terme on entend aussi parler du soufisme on a l'impression que les deux sont opposés qu'est-ce que l'histoire du soufisme qu'est-ce que l'histoire du wahhabisme est-ce que ces deux frères ennemis donc c'était le défi que je me suis donné à travers ce modeste essai voilà grosso modo ce que j'ai écrit à la suite de mes lectures Je dirais qu'il y a énormément de sujets sur lesquels il y a besoin d'écrire pourquoi parce que jusqu'à maintenant on avait accès à beaucoup de traductions la traduction c'est très bien mais ça a été écrit soit il y a de nombreuses années et donc ça peut être déconnecté par rapport à notre réalité soit ça a été écrit par des personnes qui ne vivent pas en France donc qui peuvent ne pas connaître du tout notre contexte et donc forcément ces deux types d'écrit ces traductions vont répondre à des attentes particulières vont régler certains problèmes ou enseigner donc des choses qui sont essentielles mais il y a plein de sujets qui sont liés à notre contexte ou à notre époque qui n'ont pas été traités et qu'un musulman qui vit justement dans cette société qui en connaît ses travers et qui connaît donc la force de l'islam peut apporter justement des éléments de réflexion qu'on ne trouverait pas dans d'autres livres donc il y a vraiment besoin d'écrire il y a besoin que le musulman s'exprime la France c'est un pays dans lequel il y a toujours eu de la pensée il y a énormément de pensées qui ont toujours été diffusées c'est un pays où le côté intellectuel, l'écriture a toujours été valorisé donc il faut que le musulman aussi prenne sa place et se mette lui aussi à écrire dans tous les sujets que ce soit dans l'histoire, dans la pensée, dans la croyance, dans la spiritualité tous les sujets, l'essentiel c'est d'écrire en français avec les idées qu'on a pu acquérir dans nos lectures pour un public qui vit en France dans notre époque donc aujourd'hui en 2022 J'ai envie de dire à quelqu'un qui ne lit pas qu'il faut qu'il se mette vite à la lecture parce qu'aujourd'hui on a des informations qui nous viennent de toutes parts que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit à la télé que ce soit dans les discussions qu'on a avec nos amis on a énormément d'informations qui nous viennent mais soit on va écouter quelqu'un qui lit, soit on va lire mais dans tous les cas, soit on va suivre, soit on va être suivi et pour être suivi, pour pouvoir donner un message pour pouvoir comprendre le monde, ça ne peut passer que par la lecture si on ne le lit pas, on se condamne à écouter et à suivre bêtement des informations qu'on n'a pas questionnées qu'on n'a pas interrogées et celui qui n'interroge pas les termes, qui n'interroge pas le monde et bien il va le subir tandis que celui qui va l'interroger, qui va essayer de comprendre et bien lui ne va pas subir mais va devenir acteur de sa propre vie donc la lecture, ça va déjà nous rendre acteur ça va nous permettre de comprendre et ça a déjà un intérêt pour notre religion parce que ça nous permet de connaître Allah et ça nous permet de nous rapprocher de lui et de ne pas être juste quelqu'un qui suit et qui est pris par des émotions de certaines vidéos lorsqu'il voit une vidéo mais qui finalement n'a pas un véritable ancrage très fort parce qu'il n'est pas allé lui-même à la source de la réflexion à la source de la méditation qui est la lecture également sans la lecture on ne pourra pas comprendre le monde donc on va être dépassé par les événements qui nous entourent qu'on subit au quotidien et sans la lecture on ne comprend pas les idées qui animent ce monde on n'a pas de culture générale pour discuter avec l'autre donc finalement on reste en marge de la société et on est condamné à être un vulgaire suiveur quelqu'un qui reste devant des émissions télé bêtement et qui prend des informations mais sans être même capable de les comprendre parce qu'il n'a pas le niveau intellectuel que la lecture aurait pu lui donner La pression de conseiller des livres non conforme me tracasse aujourd'hui non parce qu'en fait tout ce que je propose c'est conforme mais conforme à quoi ? c'est ça la difficulté c'est à dire si on se met dans une vision sectaire des idées, sectaire de la religion effectivement selon l'angle de vue de chacun il y a plein de choses qui peuvent ne pas être conformes mais lorsqu'on propose un panel qui est large et bien tout est conforme puisque ça ne veut pas dire qu'en lisant tel livre on va être d'accord avec tous les propos de l'auteur ou en ne lisant pas tel livre ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec l'auteur non, il y a des idées qui sont bonnes à prendre chez chacun des idées qui doivent être rejetées en fait la difficulté c'est si la personne n'est pas apte à lire un livre et se met à lire un livre dans lequel il peut y avoir des idées erronées et qu'elle prend les idées enfin qu'elle n'a pas le bagage intellectuel ou bien le recul nécessaire pour les prendre le livre peut être dangereux c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des livres qui sont bons et utiles il y a des livres qui sont bons et inutiles il y a des livres qui sont dangereux donc en fait il n'y a pas de livre conforme ou pas conforme parce que qu'est-ce que ça signifie conforme et par rapport à quoi donc déjà il faudrait se poser ce type de questions maintenant chaque personne va avoir des besoins de lecture différents et chaque personne va avoir des capacités de lecture différentes donc il faut d'abord que la personne s'interroge elle-même qu'est-ce qu'elle recherche est-ce qu'elle est apte à lire ou non est-ce qu'elle est apte à accepter ou à refuser certaines idées ensuite on peut lire des idées pour les déconstruire on peut lire des idées pour comprendre l'autre on peut lire des idées pour les accepter donc tout dépend en fait de la démarche mais c'est pour ça il faut toujours lire il faut lire au nom de son Seigneur donc avec une idée il ne faut pas en fait se dire tiens ça c'est conforme à mes idées parce qu'il faut comprendre les idées de l'autre donc peut-être dans un livre effectivement il va y avoir des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord mais c'est ces idées-là qui vont nous permettre de comprendre pourquoi l'autre pense de cette manière-là et d'avoir soit de la nuance nous dans notre conception ou bien soit d'avoir les éléments pour le comprendre et pour pouvoir éventuellement le corriger s'il y a nécessité de le corriger donc il n'y a pas de livre conforme ou pas conforme il y a des livres qui sont bons pour certaines personnes et qui peuvent être mauvais pour d'autres donc il faut vraiment regarder son objectif est-ce que ce livre-là est bon et utile ou est-ce qu'il est inutile pour nous aujourd'hui mais il peut être utile pour notre personne donc c'est plutôt cette question-là qu'il faudrait se poser plus que la question de la conformité en fait comment est-ce que la personne va savoir si le livre est bon pour elle ou pas déjà en fait la personne si le livre est bon enfin la personne si elle ne sait pas déjà pose la question la première des choses c'est ça c'est de poser la question à ceux qui savent en l'occurrence dans une librairie où la personne a idée à peu près du contenu des livres et donc peut conseiller la personne et en discutant avec elle savoir si elle est apte à lire ce livre si ce livre-là va répondre ou non à ces interrogations ou bien si ce livre-là pourrait éventuellement la troubler ensuite de ça généralement quelqu'un qui a l'habitude de lire quand on lit un livre avec les notes de bas de page on découvre un autre livre ça nous amène à lire un autre livre et un autre livre en fait ça s'arrête jamais et à force de lecture on est amené vers des lectures qui pourraient peut-être pour d'autres pourraient déstabiliser mais nous on est dans un enfin la personne qui est dans cette démarche de lecture elle est dans une démarche où en fait c'est logique pour elle d'aller vers tel ou tel livre mais une personne qui débute et qui n'a pas trop l'habitude de lire ou qui ne connaît pas vraiment les auteurs forcément elle va se dire voilà moi j'ai un objectif par exemple je veux connaître la vie du prophète donc elle va aller voir le libraire et dire voilà je débute je n'ai jamais lu de livre sur la vie du prophète on ne va pas lui conseiller de commencer par le néctar cacheté on va lui indiquer un livre plus simple comme celui de Sofiane Méziani par exemple ou bien celui d'Etienne Diné et ainsi de suite donc en fait tout dépend du profil de la personne il n'y a pas une solution miracle pour connaître si le livre est bon ou pas mais il y a en fait une expérience de lecture quand la personne est expérimentée à déjà l'habitude de lire elle peut se confronter à des idées qui vont être différentes et elle saura comment les appréhender quand une personne débute il vaut mieux qu'elle reste sur des livres très classiques dans lesquels elle ne va pas être déstabilisée et ne pas s'aventurer dans des lectures trop techniques ou bien des lectures d'idées trop différentes de ce qu'elle a l'habitude de concevoir après dans les idées il y a des idées qui sont fortes qui sont vivantes et c'est ça qu'on a besoin de prendre mais ces idées là d'une personne à l'autre ça va varier en fonction justement de son aptitude à la lecture son expérience dans la lecture son recul nécessaire etc en fait il n'y a pas une manière de lire il y a plein de manières de lire c'est chacun selon enfin chacun va avoir une façon de lire différente en fait là on va dire qu'aujourd'hui enfin ce qui caractérise on va dire la fin du monde si on peut dire ça c'est l'apparition de l'ignorance et c'est le règne de la quantité c'est-à-dire on veut tout rapidement et on met de côté en fait la qualité il n'y a pas d'intérêt de lire beaucoup de livres il y a d'intérêt de lire des livres qu'on comprend et qui changent notre vie parce qu'en fait le but de la lecture c'est pas pour emmagasiner des informations le but de la lecture c'est pour avoir matière pour agir donc il vaut mieux lire un livre et même le relire plusieurs fois et être sûr de l'avoir vraiment compris et que finalement ça change notre vision du monde ça change notre manière de vivre et ça nous permet d'avoir des actions utiles efficaces et productives plutôt que de lire plein de livres avoir picoré dans plein de sciences mais finalement d'avoir aucune science donc c'est comme en fait si on a plein de plats sur la table on a goûté à tout mais on n'a rien mangé on a toujours faim donc il vaut mieux en fait prendre un livre et vraiment prendre du temps avec quitte à passer plusieurs années sur ce livre mais à être vraiment influencé par celui-ci avoir un bouleversement au niveau de ses idées plutôt qu'à les goûter à tout et à la fin n'avoir rien et c'est certes on aura pu dire voilà j'ai lu toute cette bibliothèque mais qu'est-ce qu'il en reste ? l'objectif c'est pas d'emmagasiner des informations c'est de comprendre ces informations pour que vraiment vraiment elles nous changent parce que vraiment l'objectif de la lecture c'est ça qu'il faut se dire lire c'est pour agir donc lire ça permet de comprendre et ça permet d'agir c'est pas lire pour lire et dire j'ai lu tel livre et pouvoir discuter avec les gens je connais tel auteur j'ai lu tel livre mais finalement on n'a rien retenu donc vraiment mettez-vous en tête l'image d'une table dans lequel il y a plein de plats la personne goûte à tout mais elle a toujours faim parce qu'elle n'a rien mangé ou bien une table dans lequel il y a un repas la personne l'a mangé entièrement elle est rassasiée et elle peut passer à autre chose donc avant de passer à un autre livre assurez-vous de l'avoir compris de l'avoir digéré d'être à l'aise avec et ensuite vous passez à un autre mais le fait de lire beaucoup de livres c'est pas un but en soi ensuite il n'y a pas une manière de lire il y a certaines personnes qui aiment prendre des notes il y a d'autres personnes qui aiment surligner il y a d'autres personnes qui veulent faire une lecture rapide et qui ensuite prennent une lecture ou ils prennent leur temps ils prennent des notes chacun lit de la manière qui lui convient l'essentiel c'est d'avoir un lien avec la lecture qui soit régulier même s'il est peu mais qui soit régulier c'est vraiment ça l'essentiel après si je peux donner un conseil de lecture justement par rapport à ça il y a un livre justement que je vous conseille c'est de Mohamed Odihat qui s'appelle justement l'islam l'art de lire donc ça c'est vraiment un livre qui donne une méthodologie dans la lecture et qui déconstruit toutes ces idées qui sont liées enfin qui sont liées au développement personnel et qui parlent de lecture rapide et autres etc. et qui finalement sont vraiment des on va dire c'est comme un mirage on nous vend du rêve mais il n'y a rien derrière il vaut mieux prendre son temps lire avec tranquillité et avoir par enfin une fois qu'on a lu ce livre on a vraiment récolté les fruits de notre lecture et on peut agir en conséquence on a choisi en fait dès le début qu'on a ouvert la librairie on se posait la question justement quel nom choisir et en y réfléchissant on a pensé tout de suite à l'beïna parce que l'beïna ça veut dire on va dire la preuve évidente ou ce qui clarifie ce qui clarifie les choses et l'objectif justement de la lecture c'est d'acquérir des preuves d'avoir une clairvoyance dans sa manière de vivre et c'était vraiment l'objectif de la librairie et l'objectif de la lecture alors en fait la ville c'est vraiment une question d'opportunité on n'avait pas du tout l'idée d'ouvrir une librairie c'est on est passé moi je n'avais pas l'an d'argent mais on est passé dans la ville on a trouvé un local qui était vide à côté de la mosquée on s'est dit que c'était stratégique pour faire une librairie et donc ça s'est fait comme ça sans vraiment de réflexion sur le lieu mais par contre il est clair qu'avant et encore maintenant le nombre de librairies musulmanes en région parisienne il est très faible dans le Val d'Oise on est la seule librairie dans le 93 il y en a beaucoup plus mais je pense que c'est moins d'une dizaine dans le 94 peut-être qu'il y en a une ou deux il y en a une sur peut-être deux 91 j'en connais une 77 j'en connais une 78 il me semble qu'il y en a peut-être 4 voilà ça reste quand même par rapport à la population musulmane qui est en France et en voie parisienne il y a très peu de librairies musulmanes donc c'est un véritable besoin ensuite au-delà de la communauté musulmane dans les médias on parle en permanence de l'islam donc il y a plein de personnes qui ne sont pas musulmanes et qui aimeraient avoir accès à l'information autre qu'à travers des médias qui puissent avoir accès à des livres ou bien à des libraires qui peuvent discuter échanger pour pouvoir comprendre en fait plein de sujets qui sont mis en avant à chaque fois donc le fait d'avoir une librairie musulmane dans différents quartiers ça permet de favoriser des relations avec le voisinage que des gens qui se posent des questions puissent avoir un endroit dans lequel ils peuvent acheter des livres être conseillés et pas juste aller sur internet où c'est un peu informel on nous propose de tout on ne sait pas quoi choisir donc je pense qu'il y a une véritable nécessité d'ouvrir des librairies musulmanes de manière encore plus importante que ce qu'il y a déjà en fait il y a deux choses soit on est un libraire et un idéologue ça veut dire on a une vision des choses et on impose notre vision des choses et donc on donne que ce qui est conforme à notre vision des choses et dans ces cas là c'est plus de la librairie enfin c'est pas un métier de libraire mais c'est un métier de DAI ça veut dire on est en train d'enseigner quelque chose soit au contraire on est libraire et donc quand on sait qu'on est libraire on s'adresse pas à un type de personne particulier mais on s'adresse à différentes personnes différents profils et notre objectif c'est de susciter en fait la curiosité chez les gens et de donner aux gens les éléments qu'ils ont besoin pour pouvoir approfondir leur connaissance donc l'objectif c'est pas de formater les gens de leur imposer une manière de penser c'est de leur donner la matière nécessaire pour que eux ils puissent justement se faire leur propre idée développer un esprit critique etc. et ça ça peut se faire qu'en ayant un choix qui est large alors un choix qui est large ça veut pas dire de pouvoir vendre tout et son contraire et des choses qui peuvent être des fois très dangereuses mais ça veut dire ne pas non plus se restreindre à seulement certaines lectures parce que la difficulté c'est que si on propose aux gens que du dogme sans spiritualité la personne elle va se dessécher elle aura pas de vie spirituelle si on propose que de la spiritualité sans dogme la personne elle aura plus de conformité dans sa pratique religieuse et elle aura une espèce de religiosité on va dire d'ambiance mais qui n'a pas de réelle accroche avec le Coran et la Sunna si on propose pas de libre histoire la personne ne peut pas connaître l'histoire de l'islam et en fait on est obligé d'avoir un panel de choix qui est large pour répondre aux différentes attentes des lecteurs mais surtout pour que la personne puisse être un individu qui soit complet complet dans toutes les informations qu'il a acquis parce que sinon si on cache en fait une partie des informations bah la personne on va lui vendre du rêve entre guillemets voilà c'est ce que c'est l'islam et puis un jour il ouvre un autre livre il découvre complètement le contraire et à la fin il est perdu donc il faut avoir un panel suffisamment large pour que la personne puisse faire ses propres idées et découvrir la pluralité et la richesse qu'il y a dans l'islam ça veut pas dire qu'il n'y a pas de enfin il y a forcément une vérité il y a forcément des choses qui sont discutables il y a forcément des sujets à divergence et donc après chaque enfin c'est plus en fait au lecteur à s'interroger où est-ce qu'il en est dans son approche de la religion où est-ce qu'il en est dans le besoin d'information enfin quel est son besoin d'information et qui lui doit savoir après se diriger vers le livre qui correspond à ses attentes et le libraire de l'orienter vers ça plutôt que de dire voilà je te propose un rayon de 4-5 livres et tout le reste c'est pas pour toi non il faut avoir du choix et de manière générale on sélectionne un maximum de nos livres c'est-à-dire on ne vend pas des livres dans lesquels il puisse y avoir des idées qui soient dangereuses mais tout livre qui est donc une production humaine il y a des choses qui vont être acceptables et des choses qui vont être réfutables et des choses qui vont parler à certains et qui vont pas parler à d'autres donc après il faut avoir un esprit critique et ne pas lire en idéalisant on va dire le livre qu'on comprend il faut chercher à savoir quel est l'auteur chercher à savoir quelle est la thématique en fait avoir on va dire les bagages et les outils nécessaires pour enfin qui vont nous accompagner dans notre lecture et là ça devient une lecture qui est saine et qui est correcte voilà après de manière générale il n'y a pas de livre dans lequel il y a des idées dangereuses mais la personne ne va pas s'égarer en lisant un livre puisque une personne qui peut s'égarer c'est une personne généralement qui va suivre via les réseaux sociaux des personnes qui vont on va dire toucher à son émotion et avec l'émotion en fait on peut dire tout et n'importe quoi mais quand on est dans une démarche de lecture c'est une démarche intellectuelle et de réflexion donc une fois qu'on réfléchit on a le temps de méditer les informations de les accepter ou de les refuser donc la lecture elle pose jamais un problème ce qui pose un problème c'est justement de ne pas lire les sources elles sont essentielles ça veut dire en fait pour avoir une conviction sur une chose, les sources elles sont essentielles on peut pas juste prendre des informations comme ça qu'on a entendu et se faire une conviction sans l'avoir vérifié et c'est ça justement l'intérêt d'un livre c'est que l'intérêt d'un livre ça nous permet de creuser et de confronter ses idées à ce qui est rapporté et ensuite de ça il faut toujours chercher à être conforme aux sources et ne pas se permettre de dire voilà moi j'ai mon propre avis et peu importe ce qui est dans le Coran ou la Sunna non parce qu'on est avant tout musulmans donc musulmans c'est-à-dire on est musulmans on est soumis à Dieu donc on se soumet à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et on ne met pas de côté ces sources qui sont essentielles et justement la lecture elle va nous permettre d'approfondir nos connaissances elle va nous permettre de comprendre l'autre elle va nous permettre d'interroger on va dire des fois des idées préconçues qu'on peut avoir dans des sujets après il faut bien distinguer entre l'islam on va dire avec un i et l'islam avec un i majuscule l'islam avec un i minuscule ça concerne la religion donc la révélation sur ça personne ne peut discuter l'islam avec un i majuscule c'est pour désigner bien et souvent ce qui est le fruit de la civilisation musulmane donc ce qui est le fruit de l'effort de l'être humain dans son application de l'islam et dans ces choses là il y a des choses à prendre des choses à laisser des choses qui nous amènent à réfléchir etc mais c'est pas une source en tant que telle donc les sources c'est vraiment le Coran la Sunna bon après on pourrait continuer les Ijma etc mais c'est pas le lieu mais donc il y a les sources sur lesquelles on doit être vraiment accroché il faut pas sortir de ces choses là et à côté de ça il y a toute la partie on va dire de culture générale qu'il faut avoir à travers les différents livres qui peuvent exister donc il faut rester conforme tout en étant suffisamment ouvert pour avoir un esprit curieux et d'aller regarder un peu les différents livres et les différentes thématiques qui existent alors mon top 5 des livres dans la librairie donc des livres qu'on propose je commence par Initiation à l'islam du professeur Mohamed Hamidullah ça c'est pour moi vraiment je dirais le top des tops parce que c'est comme une encyclopédie le livre il a l'air assez petit mais il est vraiment très consistant en fait dans ce livre là le professeur Mohamed Hamidullah il a abordé tout ce qu'il faut connaître son islam c'est comme si il avait pris tous les livres dans la librairie il les avait lus et il avait donné le nectar donc là on a accès en fait à tout ce qu'il faut connaître sur l'islam en tant que religion et en tant que civilisation c'est vraiment extra et aussi bien pour une personne qui n'est pas musulmane que pour une personne qui débute que pour une personne qui a déjà avancé en fait tout le monde peut en profiter parce que c'est vraiment super riche donc ça c'est vraiment le livre que je préconise le plus ensuite il y a Introduction à la lecture du Coran pareil du professeur Mohamed Hamidullah le livre est assez court mais il va donner toutes les informations essentielles pour comprendre le Coran parce que bien souvent on lit le Coran mais on n'a pas toutes les informations sur comment le Coran a été révélé quelles sont les thématiques qui sont abordées dans le Coran qui est le prophète A.S. pourquoi est-ce que ça peut pas être le prophète l'auteur du Coran bref c'est vraiment une introduction courte mais essentielle avant de lire le Coran donc ça je le préconise aussi énormément ensuite il y a ce livre l'ultime nouvelle de Mohamed Abdallah Taraz pareil en fait ce livre là il va nous parler du Coran il va nous expliquer pourquoi est-ce que le Coran en fait c'est un miracle et qu'il ne peut être qu'une révélation et il n'a pas pu être écrit par un être humain et pourquoi le prophète A.S. est forcément un messager et pourquoi ça peut pas être lui l'auteur du Coran donc c'est un livre qui est déjà un peu plus technique donc il va pas forcément s'adresser à tout le monde à la différence des deux premiers mais il est vraiment essentiel parce qu'on est dans un monde où bien souvent on remet en cause le Coran on aime à dire que le Coran c'est un livre comme d'autres livres mais en lisant ce livre là on se rend compte que non le Coran c'est un livre à part c'est vraiment un livre exceptionnel et donc ça augmente notre amour et notre amour pour le Coran et notre foi dans notre religion donc ce livre là il est vraiment essentiel ensuite pareil il y a celui-ci pourquoi Dieu nous enjoint de l'adorer parce que bien souvent il y a beaucoup de personnes qui sont nées musulmanes ou bien qui vivent leur islam au quotidien mais ils ne se rendent pas forcément compte de la grandeur de la religion de la grandeur de Dieu de la raison pour laquelle on doit l'adorer et en lisant ce livre c'est une bouffée de spiritualité ça nous remet vraiment en question dans notre adoration ça nous montre la sagesse de la raison pour laquelle on a été créé pourquoi on doit adorer Dieu et qu'on soit musulman ou non en lisant ce livre en fait et bien on comprend pourquoi Dieu nous a créés pourquoi Dieu nous demande de l'adorer et vraiment c'est un livre qui est très profond spirituellement parlant donc ça rebooste la foi et le dernier livre je pourrais en présenter d'autres parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment pas mal mais vraiment le dernier livre c'est Ibn Badis ça c'est une biographie donc quand la plume se met les canons ça montre vraiment l'importance de la lecture l'importance de la connaissance et c'est vraiment un modèle qui est inspirant en fait Ibn Badis il a vécu en Algérie pendant que l'Algérie était colonisée et il a vécu des situations qui peuvent ressembler au nôtre à bien des égards et il a à travers la science à travers la connaissance à travers la lecture à travers le livre changé en fait toute une société et c'est vraiment un modèle qui est inspirant et à chaque fois qu'on le lit en fait on est bouleversé par ce qu'il a réussi à faire et on a envie de faire pareil donc je vous conseille vraiment vraiment ce livre ensuite pour les livres sur l'éducation des enfants moi il y a 3 livres vraiment qui me semblent essentiels il y a celui-ci l'éducation spirituelle à l'ère du numérique de Elias Chakal vraiment là on est dans un monde aujourd'hui les enfants ils sont tous connectés ils ont leur tablette leur téléphone leur ordinateur etc et donc des fois c'est difficile de savoir comment passer le message donc comment éduquer nos enfants leur transmettre nos valeurs dans un monde comme celui-ci ce livre là il est vraiment d'actualité et surtout il est écrit par Elias Chakal donc qui vit enfin qui est spécialiste de l'éducation et puis qui vit vraiment dans l'environnement dans lequel nous on vit donc là il donne vraiment des clés pour les parents pour savoir comment éduquer les enfants donc ça c'est un livre qui est essentiel après il y a ce livre là mes enfants qui donne pas mal qui donne pas mal de conseils pareil sur l'éducation et ce qui est bien c'est qu'à la fin de chaque chapitre il y a un récapitulatif pardon donc des informations données et des questions réponses pour voir si on a bien compris donc c'est vraiment pédagogique et pareil il est très actuel dans la façon donc de traiter le sujet et pour finir le dernier livre qui est intéressant dans l'éducation des enfants et c'est vraiment le meilleur c'est celui-ci l'éducation des enfants selon les principes du prophète donc c'est un livre qui est très complet il y a une introduction d'Aboul Hassan Nadoui et vraiment ça aborde toutes les questions comment les sahabas étaient avec leurs enfants les différents conseils donc au sujet de l'éducation comment enseigner les corans aux enfants comment leur enseigner la prière comment leur donner le goût à la lecture vraiment c'est un livre qui est extrêmement complet beaucoup plus gros que les deux autres mais avec ces trois livres là je pense qu'on a fait le tour de la question de l'éducation des enfants on a des conseils qui sont contemporains avec celui de l'IS une méthodologie et des recommandations très pédagogique avec le livre mes enfants et là on a le sujet vraiment abordé en profondeur avec toute la méthodologie coranique et les paroles du prophète alai sato salem sur l'éducation donc ça c'est vraiment le livre le plus complet sur la question sur l'éducation l'éducation 'un cap de möchte qu'on veut happens de Paris où lui au sûr s'il y augmente s'iliad haut là